Soit ABC Un triangle isocélon A avec l'angle BAC 20 degrés On marque un point D sur le côté AC tel que DBC fasse 60 degrés Et puis on marque un point E sur le côté AB tel que l'angle ECB fasse 50 degrés Trouvez la mesure de l'angle BDE B-D-E B-D-E Vous avez quelques secondes ou quelques minutes ou quelques heures Moi, je reviens tout de suite La construction auxiliaire que je vous propose c'est ce segment BK tel qu'ici il y a 20 degrés La demi-droite BK coupe AC en K Je relis K à E et C à E Et petit à petit on va essayer de trouver l'angle BDE en question Donc notre but c'était, et c'est toujours de trouver la mesure de l'angle BDE Quelles sont les propriétés de cette figure ? Voyons, voyons Je rappelle qu'ici il y a 20 degrés que le triangle ABC est isocèle AB égale à C Cela veut dire que les angles à la base sont égaux Chacun fait 180 degrés moins 20 divisé par 2 170 par 2 80 degrés Ici, il y a 80 degrés et ici aussi Mais par construction ici, on a 50 degrés Il reste 30 degrés De l'autre côté ici On a 20 degrés Ici, on est en 60 Ce qui reste ici L'angle K BD 40 degrés Bien Alors Passons à la recherche des triangles de toutes sortes Éculatéraux Isocèles BE égale BC Pourquoi ? Pourquoi BE égale BC ? J'annonce que BE égale BC Voyons les angles Ici, le total 80 degrés 50 Combien il reste jusqu'à 180 ? 180 moins 50 moins 80 PLS 50 50 degrés Et nous voilà le triangle isocèle CBE CBE Isocèle Donc, ces deux côtés sont de même les mesures Bien Allons plus loin EBK 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 Est-ce que EBK il paraît il paraît il paraît équilatéral Oui, mais d'abord BK BC BK C Cherchons encore des angles ici en BK C 20 80 Combien il reste ? Ce petit angle BK C 180 moins 80 moins 20 Ça fait 80 Ce petit angle c'est 80 Celui-là 80 Deux angles les mesures Isocèle Triangle BK C Isocèle Troisième isocèle de notre aventure Je peux dire alors ici que cette côté est égale à celui-là BK égale BC BBC égale BE parce que CDE c'est un triangle isocèle démontré tout à l'heure Du coup regardez le triangle BEK Deux côtés égaux Un angle à 100 degrés équilatéral Le voilà notre équilatéral qui entre en scène Bien Merci d'équilatéral Je peux mettre ici aussi la même longueur Les angles sont tous de 60 degrés Ici il reste 10 C EK égale du degré parce qu'au total nous devons avoir ici 60 Allons plus loin Plus loin on s'approche comme on peut constater de l'angle B2 en chassant les angles un après l'autre 60 plus 80 Je rappelle que BKC égale à 80 60 pour 80 140 Il reste 40 ici Bien 40 degrés 40 degrés pour l'angle EKD Mais si je regarde le triangle DBK DBK 40 100 140 Il reste 40 ici jusqu'à 180 On va encore encore un triangle Isocèle DBK Isocèle Le quatrième 1 2 3 4 Le quatrième Le initial Isocèle DBK Donc ce côté égale à celui-là Le sommet c'est K Et regardez ce qu'on a ici On a un triangle encore une fois Isocèle 2K Il y a plein plein Isocèle L'angle au sommet c'est 40 Les deux angles à la base 180 moins 40 divisé par 2 140 divisé par 2 70 Ça veut dire que l'angle ici à la base 70 Celui-là aussi 70 Et cela s'y fait 70 Combien il reste pour EDB ou B2 Tout le monde a trouvé 30 degrés Et voilà Notre problème résolu Il va sans dire que je n'ai pas trouvé la solution sans étudier un superbe document que je vous conseille Il s'agit du PDF An Intriguing Geometry Problem Un problème curieux de géométrie 4 pages de Tom Reich de Berkeley Math Circle qu'il a écrit en mai 2002 Si vous êtes curieux Vous tapez entre guillemets Un Intriguing Geometry Problem et vous tombez sur Google sur le PDF en question C'est la solution 4 sous les 8 que j'ai essayé à vous présenter pour voir quel est le plaisir de la géométrie au niveau 5ème Le problème je répète le niveau de 5ème Chassez les angles Trouvez des triangles isocèles Jouez avec et bien sûr avec une petite construction jolière merveilleuse au début Le cercle mathématique de Berkeley California a publié il y a longtemps très peu de temps il y a quelques années une décennie de son expérience C'est l'expérience mathématique pour les élèves doués et curieux pour faire des maths plus haut que le programme c'est à dire pour les Olympiades nationales et internationales Tom Reich c'est un professeur à la retraite qui continue à émerveiller et à faire découvrir aux élèves les joies des mathématiques et à la retraite